Pokémon Zone Et c'est un YOLAIOSHIFAMILY YOLAIOSHIFAMILY YOLAIOSHIKIRA Et oui c'est le retour du grand Let's Play le fameux Nuzlocke Ultimate Et oui j'espère en tout cas que j'espère que vous Allez bien écouter de ma part ça va super Et aujourd'hui on se retrouve pour cette première Véritable vidéo de cette année 2021 Et oui ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu Et oui bonne année à vous Même si c'est un petit peu en retard Et du coup on se retrouve donc pour un Très très gros Let's Play qui va se dérouler Et en 9 saisons Alors pourquoi en 9 saisons ? Pourquoi Nuzlocke Ultimate ? Tant de questions Dont je vais vous répondre Alors le Nuzlocke vous savez tout ce que c'est Si un Pokémon meurt celui-ci tombe Sauf que dans Pokémon Mais maintenant nous sommes à la 8ème génération Sur ces 8 générations Il y a 898 Pokémon Et j'aurai droit à aucun doublon Alors nous allons nous écumer Donc les différentes versions Que ça soit Verfeuille comme celui-ci Pour ce premier épisode Ensuite Heardgold et SoulSilver sur DS Rubier Oméga ou Saphir Alpha pour la saison 3 Platine pour la saison 4 Saison 5 ça sera Noir Saison 6 Noir et Blanc 2 Saison 7 X et Y Saison 8 Ultra Soleil et Ultra Lune Et la saison 9 La saison ultime pour devenir un véritable maître Pokémon Ça sera sur épée bouclier Si d'ici là j'arrive à le randomiser Donc sachant que Aussi Dans Quelques saisons Il y aura Je serai en duo Voir en trio A voir par la suite Selon quand ça se découpillait Parce que voilà 898 Pokémon Ça veut dire que Du moment que je serai en duo Les Pokémon vont vite s'écouler Donc là on démarre avec Ben Un Un très plein Euh De Pokémon On a une multitude de choses Sachant que là nous sommes sur Verfeuille Donc on va se bloquer juste sur les 3 premières générations Mais plus on va avancer dans le jeu Plus les zones vont être Interdites Parce que notre premier Pokémon de zone Sera un doublon Un Pokémon déjà croisé Donc c'est comme ça qu'on pourrait perdre des zones Et perdre Totalement le Nuzloc Sachant que si on le perd On doit tout recommencer Hé hé Et c'est là que ça va être long Allez sur ce Je ne perds pas plus de temps C'est parti C'est l'heure de se présenter En tout cas Veuillez m'excuser Mon fond vert N'est toujours pas super bien réglé Ça va se régler petit à petit Avec l'éclairage et tout Faut que je voie comment je m'adapte Au niveau de l'éclairage Oh bah tiens Shen qu'a affaire un peu Normal Bon on connait tous un Le discours de Shen Je vais pas vous faire savoir Mais avant toute chose Parle moi un peu de toi Tu es un garçon ou tu es une fille ? On est un garçon Donc là on a pas beaucoup de choix On va que s'appeler Yoshi Car on a pas la place pour Yoshi Kira Mais au fil des saisons On va pouvoir S'étendre sur le Kira Tout simplement Hop D'accord tu t'appelles Yoshi ? Bah oui monsieur Shen Et voici mon petit fils Vous êtes rivaux depuis votre tendre enfance Hein c'est quoi son nom déjà ? Voilà un peu d'humour s'il vous plaît Parce que celui-ci va s'appeler Petit Cul Voilà Ça en gagne du temps voilà Ah c'est bien Petit Cul ? Oui Ah mais oui je m'en souviens C'est Petit Cul Bon on connait tous Bah tout ce qui va se passer Je vais juste récupérer La petite potion Et on se retrouve là Juste après Pour bah La découverte Des starters Tout simplement Allez A de suite Allez c'est parti du coup Nous y sommes Nous avons 3 Pokéballs Bon bien sûr ce n'est pas Bulbizarre Carapuce ou Salamèche Mais qui allons nous voir ? Un petit Tétarte Ok Donc bien sûr quand on a une famille de Pokémon Celui-ci aussi se fait éliminer lui aussi Donc ça fait moins 3 si on prend le T... Moins 4 si on prend le Tétarte Vu qu'il a Tarpo Donc on a Tétarte On a un petit Coquillasse Oh ! Ça peut être sympa Coquillasse Crustabrie dès le début Alors sachant que les attaques Et les talons des Pokémon sont random Il y a un petit Tavaltou Mmmh C'est un petit poison dès le début Contre la Roche Ça va pas le faire Enfin la Roche non Bon Les arènes vont être sous type Mais pas forcément des types des champions Euh... Ouais je vais partir sur un petit Coquillasse Tiens C'est parti pour le petit Coquillasse Moi j'aime bien Allez vous voulez vous donner un petit surnom Et voilà on va l'appeler la Moule Donc Coquillasse nous rejoint Et petit Q prend celui-ci Donc ça doit être le Tétarte C'est pas très équilibré en premier combat Bon On sait que ce n'est pas perdu Dès le début hein Faut pas déconner Voyons voir lequel est le plus fort Ah 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 bah si tu savais Mon Coquillasse il va te rouler dessus Ah bah d'accord il démarre avec un magnéton C'est pas très fair play ça Il a changé hein Oui non mais je sais me battre Je sais me battre Oui monsieur Chen Arrête avec ton tuto Je vais me fâcher Alors on a quoi ? On a riposte hypnose Oh sympa Point feu et l'ensoleil Point feu c'est... Ça va pas lui faire du bien On va essayer de caler un petit point feu T'es mort Quoi ? Ça va pas lui faire du bien Bon Ça démarre plutôt bien On va voir le talent et tout Et ça peut être terriblement intéressant Pokémon 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 La moule Résumé Alors il est modeste de nature Pourquoi pas Il a écran poudre Oh Ça c'est cool Donc il a riposte hypnose Point feu et l'ensoleil Franchement ça peut faire mal Il est très... Enfin... Il devrait être plus sur l'attaque spéciale Donc le point feu n'est pas censé faire mal Mais le lance soleil Si on est sous le soleil Ça peut être plutôt sympa à placer Bon est-ce que la moule va survivre ? Là est la question Allez on va chercher la lettre du monsieur Chen Et ensuite on va capturer les Pokémon Alors j'évite d'avoir un peu de spoil de zone Ça serait cool Sinon je vous laisse la surprise Hop là Allez on se retrouve juste après 12 seconds later Ah comment perdre une zone connement si on le croise ? Voilà bon C'était censé avoir un cut Et le cut est arrivé ici Oh putain on peut avoir cru cet abri Ok très bien Bon On peut perdre la première zone très bêtement dès le début Je sens moyen cette histoire Et nous sommes de retour pour donner la petite lettre au professeur Chen J'ai croisé un autre Pokémon Je vous dis pas lequel c'est En tout cas il m'a plu C'est pas légendaire Donc ça peut être intéressant selon ce qu'il peut avoir Donc ça c'est plutôt cool Voilà petit cul revient voir son papy Pour que son papy nous donne le Pokédex Bien sûr très utile comme encyclopédie Qu'on va tout de même faire pour nous Euh J'espère vraiment pas retomber sur Crustabri Je préfère tomber sur le premier Pokémon que j'ai vu Mais il va falloir jouer serré ça c'est sûr Merci allez Laisse moi aller dans ma zone Pokémon de zone s'il vous plaît Arrête de parler Arrête de parler Arrête de parler Allez Va voler ta carte chez ta soeur J'y vais aussi Qui est pas gentil petit cul Alors petit cul à une soeur qui va s'appeler La soeur de petit cul Voilà J'ai pas d'idée Dites moi en commentaire comment vous voulez appeler sa soeur Si 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 Bon à la base c'est green mais Mais elle a trop de suspense Allez C'est parti Pokémon de zone Et c'est un Ok Bon Pourquoi pas J'avais croisé un Magmar Je suis dégoûté Alors bah Oh Putain c'est tellement roleplay de croiser ça dès le début Allez une petite Pokéball Un petit Medina Ah Il rentre pas évidemment Stratopercute Oh Euh Je vais essayer de l'hypnotiser Si la moule ne rate pas son attaque Gros de mort Mais bien sûr C'est bon Il a endormi Ça c'est cool Me fait pas cracher toutes mes bols Allez Dors petit toutou Me fait pas perdre la zone Ah Il va se réveiller il va se réveiller Allez Allez Medina Allez petit toutou J'ai pas encore ton surnom Mais ça ne devrait tarder Voilà Allez L'équipe s'agrandit déjà C'est cool Appeler données de Medina S'en rajouter Alors Comment va-t-on l'appeler Wilfie Voilà Wilfie C'est bizarre mais j'aime bien Ça sonne bien Euh Du coup du coup du coup du coup Qu'est-ce qu'il a d'intéressant C'est qu'il a Stratopercute Donc ça c'est cool Euh Il est gentil de nature Ça c'est cool Il a Airlock Ok Et c'est avec quoi ça Euh Point de vue des stats Il va être plus euh Physique visiblement Donc il a Crodebord Stratopercute Balance Oh sympa Et Lumie éclat Ça peut Lumie éclat qui a 70 de pouvoir Sans de précision Et peut baisser la défense P Ça c'est plutôt cool On va le mettre en Tête d'équipe juste après Hop Pour voir un petit peu Pex De toute façon ça va pas être un très long épisode On s'arrêtera devant la La forêt de Jard Pour euh Pour ce premier épisode Attention Pokémon de zone euh On aurait pu avoir lui Voilà le petit Magmar Que j'avais croisé Il m'aurait plu Hop On va fuite T'as déjà On a moins 4 Pokémon Donc là Ça On passe à 894 Pokémon Restant Allez on va aller soigner Et on va aller directement On va à la prochaine zone Maintenant Allez Sur la route 22 Du coup Que peut Que pouvons-nous avoir ? Euh J'avais dit que je voulais mettre juste Notre ami Wilfie devant Hop Pour le Pex Mais ça va pas servir à grand chose Euh Merde Trop tard Bon C'est pas grave C'est pas grave On peut avoir un Oh Ça c'est fort Ça c'est fort Ça c'est plutôt fort Ça c'est plutôt fort Il va mettre du temps Euh A évoluer par contre Euh Niveau 5 Coup de main Ok On va y aller à coup de croix de mort Ouais En fait ça fait rien croix de mort Très bien Euh Strat uppercut Ok Là que ça vibre à quoi Ah Ah Quitte Ok On va switch On va switch Pokémon Ah Là Mull Go Endors le S'il te plaît Infect Un petit dragon Dès le début Euh Attaque 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 Ah Riposte Ça reste En tente un petit point de feu C'est bon C'est pas très efficace casse. Oh, il a jackpot ! Oh, la thunasse ! On va avoir la thune, la moule, la thune. Ok, le burn pas, le burn pas. Ok, vibre à quoi ? Tout va bien, tout va bien. 5. Allez, ils vont... Oh, mince, j'aurais dû acheter des brawls ! 1, 2, 3... La thunasse est là ! Un petit infect, c'est cool ça. On prend gros là, dès le début. Et voilà la thunasse du coup, ça c'est cool, ça c'est cool, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? Qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? On démarre avec 3 pokémons en mode Hey ! Résumé. Donc la thunasse, qu'est-ce qu'il a ? Il a point poison ! Oh, ça c'est sympa ! Tempède sable, très bien. Coup de main, vibre à quoi ? Et jackpot. Bon, coup de main qui va pas trop m'aider. L'âge de nature. Tac, 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 plus attaque, spé, moins attaque. Très bien. Ça annonce du lourd pour la suite. Franchement, je suis plutôt content. Je sens qu'arrivée à la saison 9, je vais avoir que des trucs pourris. Bon, faut-il que j'y arrive déjà à la saison 9 ? Je parle de la saison 9 avant même de passer quand même à la saison 2. Faut-il réussir ce let's play ? Mais déjà, ça s'annonce plutôt bien. Ça s'annonce plutôt bien, je suis content, je suis plutôt satisfait. J'ai pas à me plaindre. Très honnêtement, il y a pire. Il y a pire comme début. Mais, on n'a pas eu le premier dresseur. Alors, allez, on va faire la troisième zone. On démarre tranquillou. On va se mettre devant la forêt de Jade. Et vous aurez la suite par la suite. Ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais je me répète. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, veuillez m'excuser. En tout cas, j'espère que je vous ai manqué, car vous m'avez manqué. Hop là. Et ça, c'est envoyé. Hop. Voilà. On a de quoi faire. Hop. Ah oui, les objets aussi au sol sont aléatoires. Donc, ils peuvent porter aussi des objets, les pokés. Donc ça, c'est plutôt cool. Je pense qu'au niveau de la... Est-ce que je capture les deux pokémons ? Est-ce qu'on démarre à cinq ou pas ? De toute façon, je pense que je vais me laisser un pokémon de côté pour le prochain épisode. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Ah, tu veux me montrer comment on capture ? Mais j'ai capturé un Infect. Ok, bon, t'as un Draco, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok, papy. Voilà, c'est capturé. Allez, hop. Allez, papy, remballe. Laisse-moi avancer dans le jeu. Et voilà, si t'as pas compris. Oui, le TV a baissé, on sait bien. Hop. C'est reparti. Route 2. Pokémon de zone. Maintenant, je veux les chaussures de course, s'il vous plaît. C'est déjà long. Ouh, petite animation. Magnéton. Ah. Alors, on sait que... Que certaines attaques vont faire mal. Stratopercut peut tuer. Stratopercut peut tuer. On peut perdre la zone. Ok, non, on n'a pas tué. Heureusement, c'était pas stable. Hop. Sac. Allez, un petit Magnéton. Ça aussi, ça fait un gros pokémon qui va nous passer entre les doigts au fil des saisons. Mais bon, c'est... Après, c'est les trois premières générations qui sont présentes dans le jeu. Donc, euh... Donc, il n'y a pas à se plaindre. Euh, donnez un petit surnom à Magnéton. Euh... Ok. Bon, on va l'appeler Saint-Jean. Parce que c'est des amants. Enfin, des aimants. Donc, les amants de Saint-Jean. Voilà. Ceux qui ont compris la référence, levez la main. Allez, nous sommes devant la forêt de Jeanne. Est-ce qu'on se fait la petite zone de la forêt de Jeanne ? Allez, soyons fous. Soyons fous. C'est cadeau. C'est pour vous. Et on traversera cette forêt haute en couleurs. Avec une belle équipe. Allez. Petit pokémon de zone, s'il vous plaît. Zone d'attent. Et nous allons avoir, attention, c'est banal. Franchement, on est bien. On démarre bien. Euh... On démarre plutôt bien. Pokémon. Euh... Je vais envoyer la moule. Je pense qu'on a une bonne équipe. D'ailleurs, il va falloir que je fasse un petit résumé. Oh... Oh... Doucement, Billy. Billy. Euh... Hypnose. Oh, c'est bon. Je l'ai endormi. Oh. Il m'a fait un peu bégayer. Euh... Du coup, sac Pokéball utilisé. Ce serait cool qu'on croise un Shiny, quand même. Tout au long de cette aventure. Eh bien, voilà. Et attention, surnom très recherché pour un caillou. La Boulasse. Grosse équipe. Bon, allez. Pokémon. Donc, il faut qu'on voie le résumé de Saint-Jean et de la Boulasse. Du coup. Donc, Saint-Jean. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant ? Donc, il a Pose Sport. Mais c'est génial. On a une équipe pour capturer des Pokémon. Donc, avec Entrave, c'est cool. Belle Glasse, Hupercut et Osmerang. Plutôt sympa. Et du coup, la Boulasse avec Bullrock, Pic-Pic, Poursuite et Force-Poigne. Il a quoi comme talent, la Boulasse ? Paratonnerre. Attire les attaques électriques. Franchement, c'est très fort. C'est très fort, ce qu'on a. Je pense que je vais laisser... Je ne sais même pas qui je vais... Je vais laisser le Mediana à la pension pour le deuxième épisode. Je vais pex, genre niveau 6, 7, toute l'équipe. Comme ça, on se retrouve très tranquillement pour l'épisode 2 qui sortira du coup lundi. Les épisodes, d'ailleurs, tant que j'y suis, sortiront le samedi, le lundi et le mercredi. Et puis voilà ! En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Me sur sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter ou bien Snapchat. Vous avez tous les liens dans la description. Et sur ce, voilà, je vous dis portez-vous bien. Je vous dis tchao tchao les amis. Que le pouvoir de ce Let's Play Ultimate Neslok soit avec vous. Peace !